Devant la presse, les deux figures emblématiques de l'organisation ont affiché leur volonté de travailler ensemble pour le bien de la jeunesse gabonaise. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon a retrouvé son essence première, l'union refleurie en ses rangs. En vérité, après de longs mois de torpeur et de dissension, le Conseil national de la jeunesse du Gabon s'unit enfin pour l'intérêt supérieur de la jeunesse. Cette réconciliation représente un tournant dans l'histoire du Conseil national de la jeunesse. Face aux enjeux, au nom de l'intérêt supérieur de notre corporation et plus largement de notre pays, j'annonce le retour au calme, à la sérénité au sein de la maison de la jeunesse, notre Mbanja, le Conseil national de la jeunesse du Gabon, le CNJG. Comme dans toute famille, la séparation est possible, mais le plus important est celui de se retrouver et regarder ensemble, au-delà de nos divergences, vers ce qui nous unit et qui nous rend plus forts. Car aucune société humaine ne s'est bâtie dans la haine et la division. Le CNJ, à travers cette réconciliation, envoie un signal fort à la jeunesse gabonaise. L'unité et la collaboration sont les seules voies pour atteindre des objectifs communs. Cette crise, bien que regrettable, semble avoir renforcé les liens et donné une leçon sur l'importance du dialogue et de la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada